et bonjour bonjour les amis comment allez vous mais écoute et aujourd'hui chaudement j'enregistre le matin là il est très tôt c'est pour ça j'ai quand même besoin de la lumière artificielle mais un super temps ce moment n'a pas à plaindre donc écoutez tout roule quand il fait beau tout roule on va attaquer les colos terminés de ce mois-ci ben écoutez ce mois-ci je suis assez contente de moi encore une fois malgré tout ben j'ai pas mal colorier quand même dans un premier temps je suis allé dans le ferry lane de barbara lanza j'en ai fait quelques-uns je vais vous montrer un en passant je vous demande deux secondes voilà vous savez que ça c'est mon petit défaut j'ai toujours du mal à vous centrer tout correctement là voilà j'ai déjà commencé parce que c'est ce livre là ce livre là et j'adore il y en a un deuxième danser dans un de barbara lanza c'est celui ci créative even en passant c'est juste une info que je vous donne en passant et moi je vais craquer pour ces colos là et de temps en temps j'y retourne bien 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 avec plaisir je m'amuse je m'amuse ça me fait plaisir temps en temps d'y retourner de faire des des colos mais écoutez là c'est ce qui c'est ce qui est bien c'est que plus j'avance et plus peu plus que je peux vous montrer les colos rébal voilà j'en ai fait un écolo déjà réalisé et c'est là qu'on se rend compte de l'avancée quoi comment on a évolué j'ai fait celui ci celui ci je l'ai fait au cdc holben et l'eau je l'ai fait à l'aquarelle c'est miara et l'eau et les feuilles enfin la feuille la grande feuille qui sert de petit ni à la fée au au cmi à la série forest je me suis amusé j'aime bien mon temps en temps partir dans l'aquarelle et faire quelques colos aquarelle et là je voulais essayer de faire un des effets eau et travailler les feuilles les reflets mais je trouve que c'est bien réussi après j'en ai fait un deuxième on va avancer dans le bouquin il y en a des plus ou moins réussi parce que au tout début j'étais moins forte bien sûr voilà le dernier j'ai réalisé j'ai qu'à tout mettre là comme ça ce sera peut-être mieux bah oui c'est un peu mieux au cdc holben encore ils étaient sortis j'ai utilisé et cette fois ci je suis partie avec l'aquarelle d'ella ronnie je voulais des reflets automnale automneaux pardon et puis ben je trouve que c'est assez réussi les cdc holben j'ai utilisé beaucoup c'est pour le visage la peau les cheveux mais sincèrement il ya beaucoup de choses fait à l'aquarelle sur ce colo là très peu de crayon couleur très peu très peu juste le visage et les cheveux même la robe je l'ai fait au à l'aquarelle ouais ouais voilà après un après ces deux colos là voyez je note aquarelle d'ella ronnie derrière cdc je suis obligé à tout noter un jeu les déjà dit c'est pas évident de se souvenir de tout écouté non voire qu'aura non la corin vous voyez mine de rien ce livre là il avance 1 il avance allez après après un le livre de la petite fille je l'appelle le livre de la petite fille c'est du yon yon illustratrice j'en ai fait un voilà celui que j'ai fait bon je vais vous resserrer je vous demande deux secondes attention vos yeux quelques fois je me retomperai oui c'est bien parti c'est bien parti du polychromos faut dire faut que je vous dise que ce mon siècle du polychromos je m'en suis donné un coeur jouant j'ai fait le fond au pastel à l'huile rubens parce que figurez vous que je venais de recevoir je voulais montrer voilà voilà c'est les pastels huiles que je n'ai de recevoir garder la magnifique palette j'ai eu sûreté mu j'ai pas payé des fortunes dans les 28 euros et en fait je voulais les tester et je voulais les tester non pas avec ma manière habituelle de l'utiliser à la boîte spirit je voulais les tester comme ça avec des pinceaux c'est j'ai pris un kit de base de pinceaux on n'est pas dans un hall non plus à l'un des derniers achats mais vous voyez j'ai rigolé parce qu'il ya eu la vidéo des derniers achats trois jours après je recevais les aux belles agitant pis toute façon elle est partie elle est partie la vidéo c'est pas grave donc ben les trois pinceaux classique savez de base et j'en ai pris deux en format plus petit et c'est bien pratique pour faire les petits coins et je me suis amusé amusé avec ça pour les tester et franchement il sait du beurre c'est du beurre donc voilà le petit colo que j'ai fait dans le livre de la petite fille j'ai mis un peu de brillant j'ai mis un peu de brillant dans les boucles d'oreilles dans les bracelets très très peu je sais pas si ça va apparaître très très peu j'ai joué avec les pentel parce que bon tout simplement que les colo copine on se disait que j'utilisais pas beaucoup et ben je me suis dit tiens à laisser l'occasion c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis plutôt dans les colo je suis plutôt une crayon couleur aquarelle c'est vrai que je joue pas beaucoup de dd des paillettes hormis à noël attendez je ferme le bouquin sur le côté hormis à noël c'est vrai que de moi j'ai pas trop le truc d'y aller le prendre les paillettes pourtant c'est juste à côté quand je coloris après dans le rj amson et les les froctales les petites les petites grenouilles que j'aime de temps en temps y retourner eh ben j'en ai fait un alors là aussi je vous montre vous voyez je vous montre je sens c'est bien aussi de montrer un petit peu parce qu'il y ait des nouvelles abonnés et ben comme ça elle voit un petit peu ce que je peux faire quoi froctale alors on va avancer beaucoup dans le bouquin j'ai longtemps hésité et j'ai fait celui-ci dans une pochette protégé j'ai fait celui ci et cette fois ci va encore une fois le fond pastel aubaine mais j'ai voulu tester j'ai voulu tester le noir attendez je vais vous relever encore une fois je vais redesserrer j'espère je vais y arriver voilà voilà voyez je voulais faire un effet noir et puis un genre de peu comme une petite fenêtre à longue vue vous voyez un petit peu quand on est en longue vue ou en jumelles puis qu'on voit le petit enfin comme il ya aussi sur les livres de maria trône par moments fond et noir ou sur d'autres d'autres illustrateurs je vous j'ai voulu faire comme ça et j'ai même pas cette fois ci j'ai même pas ajouté deux petites paillettes aux petites libelles et tous j'ai une cette fois ci vous voyez j'ai j'ai fait simple et celui là et je n'ai fait au dupe polychromos encore encore et encore voilà donc en voilà encore à deux faits dans dans la série je teste mais nouveau mais nouveau pastel à l'huile j'ai fait aussi je suis allé aussi dans le iris qu'elle se fait ritel ce story dans le eri voyez c'est noté là dupe polychromos font pastel huile rubens alors j'ai fait celui ci je me suis amusé mais cette fois ci je voulais un ça peut-être pas paraître à l'écran mais cette fois ci et je voulais dégrader il ya trois bleus là comme je trouvais que ça se prêtait pas tellement à mon sens de faire des nuages je voulais pas chargé trop je voulais faire un peu dans le style que j'avais déjà réalisé là voilà comme ça vous voyez comme ça comme ça vous voyez je voulais faire des petits dégradés enfin je pense que vous avez compris où est ce que je voulais arriver mais cette fois ci je suis partie avec du bleu de toute façon c'est toujours pareil je connaissais pas le matériel fallait bien que je pose un petit peu pour m'en rendre compte donc ben écoutez tout ça c'était fait avec les techniques des pinceaux donc déjà ben on apprend mais les amis 1 on apprend au fur et à mesure je trouve que c'est pas mal j'ai bien laissé sécher après et j'ai mis un nuage de fixatif elle va s'en refait un après vous savez que je suis allé dans le yoshimi yoshima je l'appelle yoshimi yoshimi voyage au pays des rêves magnifique bouquin dont je vous ai déjà parlé un bon bien sûr on y est parti en duo avec aurélie on est parti à faire une double page aurélie voulait commencer le bouquin par le début moi j'ai dit qu'un centiel j'ai attendez je vais vous décentrer c'est pas facile à passer vous savez les doubles pages savoir que ce livre là il est il mesure 26 par 26 donc ça fait 52 par 26 c'est pas facile à rentrer dans le champ de la caméra donc ben écoutez voilà je l'ai fait au cdc unis de chez mitsubishi je remercie aurélie on s'est bien amusé franchement on s'est éclaté à faire ça toutes les deux à s'envoyer des petits messages t'en es où je suis là j'ai à la des échanges toujours pareil positif à s'encourager donc je les remercie ce franchement il était très long celui là je pense à ma gentille abonnée qui m'appelle speedy gonzalez ben pour cette gentille abonnée là qui va se reconnaître j'étais là dessus du lundi du mardi le mercredi matin pas d'après midi parce que j'étais en live avec colo fab et j'ai terminé jeudi matin il était très très long et celui là je suis resté entre 15 15 17 heures dessus je sais plus beaucoup de détails beaucoup de jeu j'ai voulu faire un petit peu de brillance un aussi parce que je me suis dire non 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 faut que je fasse un petit peu de brillance ça me plaisait j'ai bon allez un petit peu de brillance je suis passé au pentel au signaux enfin j'ai pris un petit peu tout ce que j'avais puis voilà j'ai détouré aussi aux artistes trop artistes trop et 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 morandi ouais voilà le fond je les fais open pastel se font la vert pâle et le fond là de la pièce genre de le parterre quoi en fait on peut pas dire ce soit peut-être c'est une moquette je ne sais pas mais enfin c'est le parterre open pastel voilà j'en suis fier de ce colo là où là il ya du boulot dessus j'ai mis où mon moi je perds mes petits papiers je perds mes petits papiers à côté c'est pas grave tout ça parce que je retrouve pas le je ne sais pas je ne sais pas attendez les matins il est matin 9 heures ça y est je sais déjà plus que je fais ça promet la journée après ah oui ah oui comme une chose que j'ai oublié de vous parler dans les achats j'ai craqué pour paul brun me connaissant c'est vrai que ça devait arriver quand même vous aviez jamais vu de paul brun passé chez moi j'ai craqué en allant promener à boulogne à la fnac je suis passé par la fnac et il y avait ce livre j'aurais bien aimé qui est le premier volet mais il y avait pas bon moi j'ai beau c'est pas grave je vais prendre amazon et un chemin faisant on s'est fait un duo bien sûr avec eva donc en fait c'est à moi plein de duo plein de complicité plein de partage et c'est très bien comme ça sur sa façon son colo à elle vous montrera dans ses colos terminé j'ai fait au cdc sakura ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les cdc que ça croit regardez voilà et puis vous avez vu dans le fond c'est du shimer de chez cmi a on s'était dit on va faire les deux les deux je vais proposer de faire les deux papillons et du coup j'en ai profité pour faire le même fond pour que ce soit cohérent savez les deux pages voilà voilà pour ce livre d'ailleurs j'adore j'adore et des choses magnifiques dedans je pense que je vais me prendre les animaux du bois du bois des bois le tout premier son tout premier ah oui j'ai craqué mon cela amazon c'est plus tropicale dire dire on nous pas tout à tous n'est pas trop pic amnés en sa porte son nom quoi amazon après je me suis amusé vous savez que j'aime bien casse tête j'aime crayon universe souvent quand je lui fais quand je fais un colo sorti de excusez moi de c2c de ses doigts je lui poste sur son groupe facebook et là je elle a fait un fribi en fait elle a créé un fribi qui s'appelle merlé de ceux de deux de mémoire et puis je me suis amusé au cdc qui dit et je voulais faire des fonds font marin bien sûr donc j'ai fait j'ai pris la semi à océan et forêt encore une fois les océans voilà donc je me suis amusé puis après je me suis amusé à faire les bulles un des voyez les bulles puis après pour terminer le colo j'ai mis un peu de mesquite et pour histoire que ce soit plus plus joli plus propre ce que le colo en fait il est c'est un petit carré vous savez c'est un petit carré donc j'ai terminé là avec du mesquite et ben aimeront la même couleur sur les bords un cadrage et puis j'ai refermé avec un verre un peu plus haut un peu plus bas et puis voilà le colo ça fait un joli colo j'aime bien ça m'a fait plaisir de retrouver l'équilibre je n'avais pas utilisé depuis un bon bout de temps donc voilà écoutez après on s'en va encore dans le rj comme son j'ai fait un fruit je suis abonné chez lui donc j'ai reçu le fruit de le dernier fruit chez rj amson et ça m'a plu cette ce chevalier avec une destrier on va dire rose je me suis dit oh c'est trop rigolo ça fait un petit peu entre guillemets licorne je dis allez on y va on n'a pas peur et puis tout compte fait bon ça rend pas si mal que ça avec le petit fond dégradé dans le bas en vert qui s'en va sur le jaune ça fait très joli je l'ai fait au polychromos et all ben j'ai mixé les deux les deux aussi c'est rare quand même que je mixe de deux gammes de crayons de couleurs mais là j'ai joué cherchez pas j'ai mixé les deux font pastel huile mais n'est pas parce que je vous ai montré les mains guillot j'avais pas encore reçu la nouvelle la nouvelle boîte donc c'était les mains guillot mais les mains guillot aussi j'aime bien sont ils sont ils sont tout autant facile à appliquer peut-être un peu moins un peu moins un peu moins crémeux mais tout aussi facile à appliquer garder ça fait ça fait trop joli là j'avais fait la technique de la boîte spirit sans odeur sur ce colo là après ah oui j'ai hésité j'ai hésité eh ben oui les amis j'y suis allé j'en avais parlé je ne sais plus dans un délai la mystérieuse librairie et et j'en avais parlé qui avait un colo j'ai qui me le titillé trop qu'il fallait que j'y aille je vais vous le montrer je vais vous tourner parce que vous savez alors là aussi ça va pas être facile parce qu'il est énorme le livre et c'est un coloriage en hauteur le voilà regardez je l'ai fait au critz au cdc critz cdc art track le fond au pan pastel et j'ai utilisé quelques petits stickers alors voilà une partie je vous le montre ça va être très difficile les amis de vous le montrer en entier j'ai ajouté là des petits stickers rochers vu que c'était des rochers là des étoiles dans le haut parce que ben plus au monde bien sûr bien plus c'est étoilé enfin à mon sens puis là le monde le monde alors je vais je vais faire ce que je peux je vais vous demander de tourner la tête s'il vous plaît tourner la tête je vais vous je vais vous mettre comme ça gardé c'est pas facile vous savez comme ça tourner votre tête s'il vous plaît je m'excuse ou alors je vais essayer et je vais essayer de vous bouger la caméra mais franchement ça va pas être évident et vous voyez ce genre de colo je ne peux pas même pas vous le partager sur instagram parce que le format ne passe pas bon alors je vais vous le montrer bien 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 en détail mais alors j'en suis fier de celui ci il est à mon sens je l'adore j'avais trop envie d'aller dans ce bouquin et ben écoutez bon je me suis bien amusé voilà encore une double page de fête dans ce livre un pour rappel je vais fait celui ci un même punition si c'était le même bazar aussi pour vous le présenter et puis j'avais déjà fait ah oui la fameuse baleine que j'adore j'adore les baleines la fameuse baleine voyez dans ce sens là c'est beaucoup plus facile à vous présenter que l'image tourner dans l'autre sens voilà écoutez c'est tout en face et c'est quand même des du sacré double page donc j'y vais de temps en temps quoi comme l'envie me prend et puis voilà et puis au à la fin à la fin en fin de compte vous verrez que le livre aura bien bien avancé un après j'en ai fait un tout simple après tous et toutes ces doubles pages tout ça je voulais me détendre et puis un colo pas de prise de tête j'ai fait celui ci dans le bouquin que vous connaissez toute façon moi je présente depuis quelques mois déjà aux acryliques tout ce que je vous ai montré dans les achats en acrylique j'ai fait un mix mes couleurs et puis voilà ce que ça donne j'ai fait ce petit colo qui m'a fort bien détendu pas de prise de tête et tout j'ai bon allez hop on vient de fait et puis voilà un moment passé quoi après j'en ai fait un autre encore encore un duo avec sandrine sandrine je te fais un gros bisou si tu passes par là et on a décidé de faire un as à carolina que bicosca et j'en ai fait un j'en ai fait un et au dupe polychromos et au signe j'ai fait très simple mais ma foi ça m'a plu comme ça j'ai sincèrement dans ce livre plus j'avance et moi je veux et moi et moi je m'en vais à faire les fonds marqué du tout garder celui là aussi il n'a pas de fond de fait à s'il a vu j'avais fait un fond il faut dire aussi que ça prend pas le papier prend pas bien l'aquarelle et j'ai eu un mal de chien à récupérer celle que j'avais testé avec l'aquarelle vous savez de le lycée après même le livre fermé que je préfère laisser comme ça faudrait que je scanne que je scanne et puis que j'imprime pour pouvoir faire un fond à l'aquarelle ou mettre une petite dentelle ou faire un petit pochoir quelque chose de sympa ou y aller au pain de pastel aussi ans c'est possible aussi mais j'avais pas envie moi je le trouvais joli comme ça va écouter c'est un colos sans fond ils sont quand même rares chez moi mais un gros amusement si avec sandrine j'adore moi faire des des duos comme ça avec avec les abonnés tout simplement voilà voilà après le dernier les amis parce que vous doutez bien qu'après avoir fait tout ça et ben moi c'est écoulé je suis retourné dans le vin cas filo linko d'ailleurs qui a sorti un nouveau bouquin je suis pas passé à côté je l'ai pris sur ici un petit format très bien et ben je l'ai pris un aller voir sur ici je me rappelle plus du nom c'est terrible j'aurais dû vous noter mais je me rappelle plus donc voilà le dernier colo du mois attendez j'ai voulu à flûte voilà voilà alors celui là je l'ai fait au cdc kelly j'ai fait un mélange kelly amazon basique vous voyez j'essayais de tester c'était ce mois ci les mélanges de deux gammes ben je suis pas tellement convaincu moi enfin maintenant c'est une question de goût et de choix pour utiliser une de gamme mais moi je suis pas convaincu par l'utilisation de gamme pour un colo maintenant attention ça dépend le nombre de crayons que vous avez dans une gamme aussi à ça je comprends ça je je pense que quoi et puis le fond je les fais ben à l'aquarelle white knight voilà attendez je vous ramène je vous le montre de plus près j'ai détouré j'ai détouré ce que je l'ai marqué votre façon n'est pas 36 truc 36 mille truc c'est de l'artiste trop ça voilà j'avais pas encore reçu mais les autres crayons les mots rendit voilà bah écoutez voilà pour le dernier colo 1 je vais laisser sur le côté là là mon carnet le bilan du mois alors il est de vous souvenez je vous avez dit que j'avais fait des colos de maria troll et qui rentrerait dans le mois bah oui ils sont rentrés dans le mois je les ai comptabilisés ici ainsi que celui du christ box je les ai montré le 15 du mois dernier après avec tous les créés les colos réalisés j'arrive à 18 colos sachant que dans les 18 colos il ya une deux trois doubles pages d'écouté et c'est quand même pas mal un c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je pense que mon prochain je vais moins colorier quand même je pense que ça va être les vacances vous savez juillet août même mois septembre à ce moment je bouge en septembre ça va être une période quand même un peu plus calme en colo ouais 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 non pas que je vais pas arrêter de colorier non 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 ça va être un peu plus qu'un me dirons nous bon ben voilà pour ce mois ci j'espère que vous avez passé un joli moment j'espère vous donner des idées aussi à vous montrer les colos j'ai réalisé j'espère que ça peut vous aider vous donner des idées je vous fais à toutes des gros bisous passez de bonnes vacances si vous partez en vacances et ben amusez vous amusez vous tout simplement allez bisous bisous au revoir bye bye